Dans cette vidéo, on va voir comment créer un curseur dans InTouch pour pouvoir changer une variable analogie. Donc si j'ai déjà un afficheur, il y a un afficheur qui me permet à l'opérateur de changer la valeur. Mais ça peut être pratique des fois d'avoir un curseur pour avoir une nouvelle façon d'entrer une valeur. Si on va dans le wizard, il y a déjà des sliders qui existent. Mais dans ce cas-ci, on va en créer une toute pièce un peu pour travailler avec les animations. Pour commencer, je vais me faire une ligne verticale parce que je vais me faire un slider vertical. On pourrait le faire aussi horizontal, ça sera pratiquement la même animation. Je vais me prendre un rectangle qui va me servir de curseur. Donc je vais mettre ici et je pourrais changer sa couleur par exemple et le mettre noir. Je vais vouloir mettre une animation sur mon rectangle qui va me servir de slider. Donc je double-clique dessus, ça ouvre l'animation et je vais aller dans la section slider et je vais choisir vertical. Je vais écrire le nom de ma variable, je pourrais aussi aller la chercher en faisant un double-clic dans l'encadré. Et pour l'instant, je vais laisser les paramètres par défaut et on va observer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je vais aller en Runtime pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Ici, je ne peux pas bouger mon curseur, je ne peux pas aller plus bas qu'ici. Donc je ne peux pas travailler sur toute ma ligne. Et puis je vois que quand je suis en haut, je suis à 0 et quand je suis en bas, je suis à 100. Peut-être qu'on voudrait avoir le 0 en bas et le 100% en haut. On va aller modifier ça. Je vais double-cliquer sur mon rectangle, valeur verticale. Maintenant, je vais mettre la valeur en haut à 100 et la valeur au bas à 0. La référence, on va la laisser au bas, c'est correct. Je vais faire OK et puis OK. On va aller voir maintenant si ça corrige le problème. Donc je suis à 100%, 0, on est en bas, ça c'est bon. Mais je suis toujours limité sur le déplacement de mon curseur. Donc je vais retourner en développement. Pour corriger le problème, je vais aller chercher ma ligne et je vois qu'elle a une hauteur de 190. Donc si vous voulez cliquer sur mon curseur, verticale. Maintenant, mon mouvement vertical, je vais vouloir mettre la longueur de ma ligne, par exemple 190. OK, OK. Je retourne en Runtime pour tester. Ah, maintenant je suis en bas complètement, je monte jusqu'en haut. C'est bon. Donc ici, je vois que je peux descendre plus bas que la fin de ma ligne. Donc on voudrait corriger ce problème-là pour arrêter pile en bas. Retournant en développement, je vais double-cliquer sur mon rectangle. Et ici, je vais regarder et je vais voir qu'il y a une hauteur de 10. Donc je vais aller dans mon vertical et je vais simplement soustraire 10. Donc 180 pour le mouvement. OK. Runtime. Et maintenant, si je suis en bas complètement de ma ligne, je suis à 0 et en haut, je suis à 100%. Donc on voit que les valeurs s'affichent ici. Je peux changer la valeur, par exemple, à 30. Et quand je fais OK, mon curseur s'ajuste. Et ici, la valeur s'affiche et je ne peux pas la modifier même en cliquant dessus, puisque lui, c'est juste un afficheur. La valeur s'affichent ici. Sous-titrage ST' 501